Au début du mois d'août, le Delims Burger a lancé un projet qui s'appelle la Delims Champions League. C'est tous les quartiers de Sartreville qui vont s'affronter au football durant un mois, en espérant que les jeunes qui ne peuvent pas aller en vacances puissent s'amuser tout en restant dans leur ville. Durant cette compétition, il y a eu énormément de faits marquants, mais il y a une histoire qui est vraiment émouvante et je vais te la raconter. Écoute-moi bien et suis-moi bien. Lors d'un match entre le Tonnerre et le 84, il y avait un joueur du Tonnerre qui était très très agressif. Il faisait beaucoup de fautes et il était limite méchant. Je suis parti pour lui parler, il était très dur. Et j'ai compris par la suite qu'il ne comprenait pas très bien français. On m'a raconté son histoire et son histoire est la suivante. Ses parents, qui sont Ivoiriens, sont partis de la Côte d'Ivoire au Brésil. Et au Brésil, ils ont eu cet enfant-là qu'on va le surnommer Da Silva. Au Brésil, ses parents se font expulser et reviennent en Côte d'Ivoire. Quelques années après, la mère ainsi que son fils Da Silva en question décident de rejoindre l'Europe. Ils traversent toute la Côte d'Ivoire et ensuite ils traversent toute l'Algérie. Pour arriver au Côte d'Ivoire et pour prendre un tout petit bateau. Ils montent sur ce bateau et ils s'engagent dans la Méditerranée. Durant ce voyage très dangereux et risqué, un drame va se passer. Sa mère va mourir durant ce voyage. Sa mère est morte durant ce voyage. Il a donc embarqué à Lampedusa en Italie, orphelin. Ensuite, la suite de son périple est la suivante. Il est amené en France, plus précisément à Sartreville dans une famille d'accueil autonaires. Lorsque ce drame s'est passé, son comportement a totalement changé. C'est devenu un enfant difficile. Un enfant qui faisait énormément de conneries, des convocations, des bêtises. Jusqu'au jour où il a rencontré la DLM Champions League. Il a joué le match avec le tonnerre et il s'est passé une chose merveilleuse. C'est que ce jour-là, il faisait très très beau, je m'en souviens. Il y avait beaucoup de supporters tout autour du terrain et partout dans les bâtiments. Ce petit Da Silva a pris le ballon, a fait un crochet et il a marqué. Tout le monde créait son prénom. Da Silva, Da Silva, Da Silva. Tout le monde, des mamans, des enfants, des filles, des garçons, tout le monde. A la fin du match, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, si seulement ma maman pouvait être là. Si seulement ma maman pouvait témoigner de ce qui se passe aujourd'hui. Et il a pris un engagement devant tout le monde et il a dit, « A partir d'aujourd'hui, mon comportement va totalement changer. Je vais tout faire pour devenir un grand footballeur. Tous les matins, je vais me réveiller, je vais aller courir. » Il a dit que son comportement allait changer de tout au tout. Les jeunes du Delimsburger ont décidé de lui offrir le maillot de Neymar. Mais qui a été payé par des gens de l'extérieur tellement que l'engouement était grand. Le lendemain, le tonnerre jouait contre la cité des Indes. Deux cités rivales. Entre les deux, c'était tendu. Les supporters des Indes étaient nombreux. Ils jouaient à domicile. Ils ont apporté les fumigènes, etc. Et là, c'est passé une chose merveilleuse. Avant le match, on pensait que ça allait être un match à haut risque. On avait un petit peu peur. On avait un peu plus de sécurité que d'habitude. Mais les supporters des Indes ont montré un fair-play, un respect, une fraternité, une grandeur magique. Lorsqu'on s'est mis en ligne pour débuter le match, le petit Dasilva est arrivé. Les supporters des Indes, avec leurs propres moyens, ont payé des serviettes jaunes et vertes pour que toutes les tribunes secouent ces serviettes aux couleurs du Brésil. Ils ont accroché un grand drapeau du Brésil. Ils ont accroché une grande banderole écrite dessus. Dasilva, les Indes te soutiennent. Lorsqu'il est arrivé, des jeunes de quartier, ils ont respecté une minute de silence pour sa maman, décédée durant le voyage. Il était ému, Dasilva. Et c'est pas fini. Un des Indes l'a mis sur ses épaules. Il lui a passé un fumigène et il a fait le tour du terrain. Et tout le monde criait, Dasilva, Dasilva. Une ouverture d'esprit magique. Le maillot de Neymar en question a été remis par l'animateur BN Sport, M. Ismail Bouabdela, à Dasilva. Un honneur pour lui. Et c'est pas fini. Ismail Bouabdela a dit qu'à la fin du match, il va récupérer le maillot pour le faire signer directement par Neymar. Et dédicacer. Pour lui enfin lui rendre. A la fin du match, le teneur a gagné 6 à 5 face aux Indes. Mais la plus grande des victoires, c'était la victoire du fair play et du respect. C'était un moment magique que je voulais vous faire. Bravo encore aux Elims. Franchement, bravo, bravo pour ce que vous faites. J'ai vu des bons joueurs de foot. C'était très, très bon joueur de foot. Et je crois que le total régal, il va venir travailler ça. Sous-titrage Société Radio-Canada